Dans cet épisode, I Got The Kids se cale au CFBB. Le club de basket regroupant les joueurs et joueuses de l'INSEP évolue chaque année automatiquement au niveau national et permet de détecter les futurs espoirs du basketball français. La moyenne d'âge de l'équipe ne dépasse pas 17 ans. L'objectif assumé, se frotter à des basketteurs beaucoup plus aguerris et expérimentés. Ici, ce n'est donc pas la victoire, mais un workshop intense, technique et de motif qui est en ligne de mire. N'oubliez pas que certains basketteurs, alors inconnus comme Tony Parker ou Boris Dio, ont fait leurs armes au CFBB. On n'est pas au Madison Square Garden, on est dans la salle Nelson Payou de l'INSEP. C'est là où tous les matchs à domicile du centre fédéral de basket se jouent. En quoi est-ce que le fait de jouer en national le week-end, ça peut le rapporter pour ensuite ou très très haut niveau ? L'objectif de l'INSEP, c'est que nos meilleurs potentiels soient confrontés au plus haut niveau le plus tôt possible. Je suis avec Dar à cette vieille joue. C'est qui cette équipe ? Les joueurs du centre fédéral, c'est essentiellement des garçons qui arrivent suite à une filière de détection de la Fédération française de basket, qui continuent leur cursus après les Pôles Espoirs, vers l'excellence, vers le haut niveau, vers les équipes de France et éventuellement vers le milieu professionnel. Cette génération-là du U18, les points forts, les points... C'est un point fort qui est relativement basé sur le jeu extérieur, parce qu'ils sont un peu plus matures, et qu'on a des garçons qui ont un peu moins de basket dans les grands gabarits, mais qui eux vont aussi progresser dans les années qui viennent. C'est un point fort qui s'écartit. Quand on va être un jour en pipe, et que lui a l'échange et voir ce niveau en pipe... C'est pas clair non ? On marche 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 ? Ils sont un peu dominés à l'intérieur, mais là ils peuvent revenir à une position. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501